Alors donc je travaille dans un groupe multidisciplinaire où nous sommes 25 ophtalmologistes à Nantes et on a toutes les spécialités de l'ophtalmologie, des chirurgiens de la cataracte, de la rétine, du strabisme, du glaucome, donc avec beaucoup de spécialités. Moi j'ai une activité un petit peu généraliste avec surtout de la chirurgie des paupières et aussi bien sûr beaucoup de patients en segment antérieur et principalement en cataracte. Voilà, donc une population plutôt vieillissante comme pour beaucoup de nos collègues en France. Alors évidemment, bien entendu, nos patients sont de plus en plus exigeants. Ils ont de plus en plus accès à des informations grâce au net, grâce aux sites dédiés à la santé et plus particulièrement à la santé visuelle. Et aujourd'hui, leurs besoins aussi sont plus importants puisqu'ils utilisent de plus en plus d'écrans, donc sont de plus en plus sujets aux pathologies induites par l'utilisation de ces écrans. Et quand on les traite, quand on les examine, quand on les corrige, ils ont des demandes de plus en plus importantes. Et en effet, c'est un challenge notamment en chirurgie de la cataracte, où on voit bien que c'est plus simplement une chirurgie qui est une chirurgie de réhabilitation visuelle, mais aussi devenue quasiment une chirurgie réfractive, où les gens en même temps vont nous demander de se passer de lunettes de manière plus ou moins importante, que ce soit pour la vision de loin, que ce soit pour la vision de près, voire les deux en même temps. Alors, donc en effet, j'ai implanté les implants de Rainer depuis le début de l'automne 2022 et très rapidement, j'ai mis le torique. J'ai été séduit d'une manière globale, pas simplement par le torique, mais par la stabilité de l'implant et sa facilité d'insertion avec l'injecteur, qui a l'avantage, moi je trouve, de pouvoir être injecté soit en berge, ce que je fais personnellement, ou de pouvoir mettre aussi l'injecteur dans la chambre antérieure pour ceux qui préfèrent d'une manière tout à fait, je dirais que pour quelqu'un qui voudrait changer d'implant, du système d'implantation, la transition est vraiment très facile. Et alors, donc, la stabilité de cet implant m'a surpris, m'a séduit. Et c'est pour ça que je suis très rapidement passé au torique, que je l'ai essayé avec de très bons résultats réfractifs. Quand on fait de l'implantation assistée avec le Calisto, par exemple, c'est vraiment très simple. Et je dirais que souvent, ce que j'avais rencontré avec les autres implants, c'est un manque de stabilité et une difficulté à bien l'aligner, alors que là, il n'y a vraiment aucun souci. Une fois qu'il est en place, il ne bouge quasiment pas, même lorsqu'on doit enlever le visqueux, ce qui est vraiment un avantage, ce qui rend la procédure beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Alors oui, je le corrige systématiquement au-dessus d'une dioptrie. Je propose à mes patients un implant torique, ce qu'ils acceptent. Et de toute façon, c'est la seule façon de leur donner une bonne acuité visuelle sans correction de loin, ce que la plupart de nos patients maintenant recherchent. Alors je trouve que les résultats sont très bons d'un point de vue réfractif, avec des erreurs réfractives tout à fait minimes. Le raytrace qui nous permet de calculer l'implant est très simple d'utilisation, comme tous les autres calculateurs pour les implants toriques, et donne des résultats tout à fait comparables aux autres implants toriques que j'ai pu utiliser en effet, avec encore une fois peut-être ce petit plus sur la stabilité de l'implant, que je trouvais très rassurante quand on quitte l'œil de nos patients. on est sûr que l'implant ne bougera pas. On a l'avantage d'avoir à la fois un produit cohésif et dispersif dans la même seringue, donc encore une fois, un gain de temps, une facilité d'emploi, et le volume est suffisant pour couvrir toute la procédure sans aucun souci. Et donc j'ai trouvé que par rapport aux produits que j'utilisais auparavant, aux risques que j'utilisais auparavant, la confection du REXIS était plus facile. Je n'ai aucune inquiétude quant à son efficacité sur la protection de l'endothélium, même si on ne fait pas nécessairement de comptage cellulaire systématiquement, évidemment, à tous les patients après l'intervention de la chirurgie de la cataracte. Pour les quelques cas où je l'ai utilisé chez des patients qui avaient des problèmes d'endothélium gutata, je n'ai pas constaté de différence avec des produits spécifiquement désignés pour ça. Oui, il s'enlève très facilement et on le voit très très bien. On est sûr de l'avoir enlevé, notamment pour tout ce qui est l'aspiration du produit sur l'implant. Je leur conseille de faire une injection en berge. Si ils le souhaitent, on peut même ensuite insérer le guide, le type dans la chambre antérieure et même pousser l'implant jusque dans le sac en une seule manœuvre sans avoir besoin d'utiliser un crochet pour le mettre dans le sac. Il se déploie vraiment très facilement et très doucement. À aucun moment, on a un risque de complication lors de l'insertion. Je trouve que c'est vraiment très naturel et très simple pour un opérateur expérimenté, bien entendu, mais même pour un opérateur qui débuterait, qui n'a pas trop d'expérience. Il va rencontrer une facilité de mise en place et de mise en œuvre qui ne devrait pas lui poser de problème. en fait, de m'esprit aussi en fait, et qu'il faut vraiment aimer, pour tous les professions qui sont distributed aux alòn sleeps et aux aljeurs du monde. – Sous-titrage FR 2021